Cédric, comment as-tu découvert cette passion pour la sculpture ? Alors du coup, ça m'est venu beaucoup de mon grand-père, que j'ai toujours vu travailler dans son atelier, qui était sculpteur sur bois dans le Kira. Il a 88 ans aujourd'hui, il est toujours là, et je l'ai vu travailler depuis tout petit. On lui piquait ses outils pour aller travailler, nous faire des cabanes et tout ça. Et puis à l'âge de 8 ans, quand on a été un peu plus patient, parce qu'il faut énormément de patience pour sculpter, ma mère nous a mis des couteaux dans les mains, elle nous a appris à tracer, elle nous a appris à sculpter petit à petit. Et du coup, ça m'est venu très jeune. Alors après, avec l'adolescence, avec plein de choses, ça va, ça vient, on en fait plus ou moins. Et puis c'est vraiment revenu là, depuis 4-5 ans, où j'avais envie de prendre du temps et de me poser sur des planches, de tracer, de sculpter, beaucoup plus. Donc c'est vraiment une transmission de savoir. Absolument, ouais. Et puis encore aujourd'hui, ma mère déjà sculpte un peu pour moi de temps en temps. Elle participe, elle me conseille sur les motifs, sur la façon dont je sculpte et tout ça. Et mon grand-père, plutôt sur la partie technique, donc sur les outils que je peux utiliser, sur les planches, sur comment se servir de telle et telle planche d'une façon plutôt que d'une autre. Donc effectivement, j'ai des échanges sans arrêt avec eux là-dessus et c'est une richesse folle, quoi. Transmission et tradition dans le Kira. Oui, absolument. Du coup, nos anciens, ils sculptaient beaucoup l'hiver, parce qu'ils avaient beaucoup de temps libre par rapport à l'été, où il fallait gérer toute la ferme et tout ça. Et du coup, c'est vrai que nos anciens, ils sculptaient énormément. Ils faisaient des veillées à sculpter, puis ils faisaient leurs meubles. Ils en vendaient un petit peu aussi, c'était une source de revenus. Et donc, il y a une sculpture traditionnelle, un vrai patrimoine qui existe là-dessus. Et moi, ça me fait plaisir à la fois de travailler de manière traditionnelle pour perpétuer un savoir-faire, quelque chose que nos anciens ont fait très longtemps. Et à la fois, pour amener ma patte, moderniser un peu tout ça, d'innover aussi là-dedans et d'amener un nouveau souffle dans quelque chose, tout en gardant les savoir-faire et les savoir-être de ce métier-là, quoi. — Justement, alors la rosace du Kira, juste pour... T'en as une ? — Alors, une rosace un peu classique. Alors, classique, je n'ai pas vraiment. Après, on peut montrer celle-ci. En fait, la rosace, du coup, la rosace classique, là, elle est doublée d'un soleil. Donc le soleil, j'en ai un là. Le soleil, il est assez représenté dans le Kira. — On le voit souvent. — Voilà. Celui-là, déjà, parce qu'on a eu... On est un pays très ensoleillé. Donc forcément, nos anciens, je pense qu'ils avaient envie de le représenter dans la matière. Et donc, du coup, la rosace, c'est la rosace à six branches. C'est une rosace vraiment traditionnelle. Alors, on la retrouve dans le Kira et ailleurs. Mais c'est vrai que ça fait vraiment partie du patrimoine du Kira, quoi. — Et alors, tu parlais d'énergie. Tu peux en parler. Mais tu m'as dit que c'était donc ta deuxième passion. — Ouais, c'est ça. J'ai vraiment deux passions dans la vie qui m'ont amené à faire coexister les deux pour ce métier-là. Je suis aussi magnétiseur et coupeur de feu à côté. Donc je travaille essentiellement avec l'énergie des mains pour réaliser des accompagnements énergétiques quand il y a des besoins. Donc coupeur de feu, c'est plus sur les brûlures et tout ce qui est inflammation. Et magnétisme, c'est plus sur l'énergie générale des personnes. Et l'idée, quand moi, je me suis lancé en sculpture, ça a été d'associer les deux et justement de graver des motifs qui existent depuis la nuit des temps, que ce soit l'arbre de vie ou la fleur de vie. Et du coup, de les graver dans le bois pour déjà que ça reste dans le temps. Il y a une notion derrière d'intemporalité, quoi. Et puis parce que du coup, quand ils sont gravés de par la force des symboles et l'intention que moi, je mets derrière, ça fait des planches qui vibrent assez hautes et qui vibrent même très, très haut et qui, du coup, permettent de faire du bien là où elles seront accrochées, de faire du bien aux gens qui se les procureront, quoi. L'arbre de vie, donc c'est celui-là que tu dis ? — C'est ça. — La fleur de vie. — L'arbre de vie, on le retrouve vraiment depuis des milliers d'années. Dans la religion catholique, c'est l'arbre de la connaissance d'Adam et Ève. Chez les vikings, c'était Iggdrasil, du coup le nom de mon entreprise. C'est pour ça que je l'ai choisi pour le côté un peu découverte. Et du coup, Iggdrasil, ça représentait tous les mondes de la culture scandinave et puis on l'a dans tout un tas d'autres cultures. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on le voit de plus en plus, que ce soit en bijoux, que ce soit sur des tatouages, que voilà, les gens se réapproprient ce symbole-là qui représente un petit peu par les racines l'ancrage dont on a besoin aujourd'hui quand on voit tout ce qui se passe. On a besoin de savoir d'où on vient, on a besoin de s'enraciner. Et puis aussi de retrouver un peu cette respiration un peu spirituelle, un peu énergétique avec le feuillage et tout ce que ça représente. L'arbre, c'est vraiment le symbole de l'ancrage à travers ses racines et c'est aussi l'ouverture vers la lumière, vers la créativité, vers... Et puis comme nous, finalement, on l'a un peu perdu, mais nous, on est comme les arbres. Si on n'est pas relié à la fois au sol, à cet ancrage-là, à nos racines, à ce qui fait de nous profondément qui on est, si on est coupé de ça et du côté un peu spirituel, un peu énergétique où ça nous ouvre, ça nous inspire, comme tu dis, et tout ça. Si on est coupé d'un de ces deux-là ou des deux, en fait, on s'éteint petit à petit comme un arbre le serait s'il n'avait ni feuilles, ni branches, ni racines. Moi, je fais vraiment le lien entre l'humain et l'arbre. On est à ce niveau-là, en tout cas, au niveau symbolique, on est très similaires. Toi, tu parles d'énergie éthique. Ernst nous disait que l'arbre, c'était un être électrique aussi parce qu'il fait vraiment cette connexion aussi entre la Terre et le cosmos. Tu vois, il y a un lien, en effet. Tu nous disais, alors que toi, tu travailles avec tes mains sur un plan énergétique, tu fais des soins aux personnes. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je fais attention aux mots. Soins, c'est très connoté médecine. Je préfère parler d'accompagnement parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il faut faire attention à ce qu'on dit. Et puis, moi, je ne veux choquer personne, surtout. Je n'ai pas la prétention de soigner les gens. Par contre, les accompagner et de les aider, oui, bien sûr. Et du coup, ça marche. Il y a des résultats formidables. Et moi, tout ce que je propose, c'est que je l'ai vécu sur moi. Et du coup, j'en suis le témoin. Donc, j'ai plaisir à livrer ça aux gens aussi, à leur expliquer pourquoi je leur fais tels et tels exercices, telles et telles appositions des mains. Et du coup, voilà, c'est vrai que... Oui, oui, c'est un accompagnement qui permet vraiment de se retrouver, de donner du sens à sa vie et de retrouver de l'énergie dont on a vraiment besoin pour être créatif, penser à soi et puis après, du coup, penser aux autres aussi. Peut-être qu'on connaît un peu mieux la médecine chinoise ou en effet de flux énergétique. Donc, toi, en fait, tu arrives à sentir un petit peu où est-ce que l'énergie circule, où est-ce qu'elle est bloquée. Tu arrives à sentir un peu l'énergie des gens. Et moi, je suis même vraiment un peu plus un canal. Donc, je le sens, je le perçois. Et puis après, c'est des choses qui se passent un peu naturellement. C'est vraiment un don. Donc, moi, je reçois et je fais vraiment juste le canal, comme un pont d'une rive à l'autre pour réénergiser, pour couper le feu quand il y en a besoin. Parce que malheureusement, des fois, on est brûlé, on a des inflammations. Mais du coup, voilà, moi, je ne suis qu'un canal. Je reçois ce dont la personne a besoin et je transmets juste ça, ce dont elle a besoin. Et cette énergie, justement, que tu ressens, l'énergie des personnes, est-ce que tu ressens, parce que là, c'est quand même, tu travailles avec du bois, c'est quand même un être vivant à la base. Est-ce que tu ressens la même énergie, justement, sur le bois sur lequel tu travailles ? Alors, je le sens, bien sûr. J'ai choisi de travailler du bois parce que c'est quelque chose qui me parle particulièrement. De part, effectivement, le fait que ce soit un être vivant à la base, qu'après, il nous permette d'être travaillé et d'en faire vraiment absolument ce qu'on veut, au final. Il y a plein de techniques aujourd'hui qui permettent de tourner le bois, de le travailler de plein de façons. Et effectivement, oui, moi, je sens bien. Et puis, je sens aussi, si tu veux, par rapport au symbole que je grave. C'est-à-dire qu'en traditionnel, les plaques sont... C'est des plaques qui vibrent bien, c'est des plaques qui ont un beau taux vibratoire. Alors que, par contre, quand c'est des plaques vraiment avec l'arbre de vie ou la fleur de vie, ou les deux, du coup, eh bien, du coup, c'est des plaques qui ont un taux vibratoire qui devient complètement fou, quoi. Que je ne peux pas mesurer. Le pendule s'emballe quand je mesure mes plaques. Et il tourne à mille à l'heure parce que, du coup, l'arbre, le symbole font que, du coup, ça fait une espèce d'osmose, quoi. Ça crée quelque chose d'énergétique. Ton pendule, quand tu le mets au-dessus, c'est pareil. En fait, le pendule, il capte l'énergie et il... Bien sûr, c'est ça. Alors, il répond à une demande. Moi, je lui demande simplement quel est le taux vibratoire de la plaque. Et du coup, au lieu de s'arrêter sur un chiffre en particulier, sur une échelle que j'ai, du coup, le pendule s'emballe et il se met à tourner. Et du coup, il tourne dans le sens positif. Et donc, ça veut dire que le taux vibratoire est incantifiable. C'est une plaque qui rayonne tellement, qui vibre tellement, que finalement, voilà, on ne peut pas lui donner un chiffre, on ne peut pas la normer, quoi. Oui, ça rentre un peu dans des dimensions spirituelles, je dirais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça veut dire que ce bois, que cet arbre qui nous offre son bois, il a une énergie et qu'il y a de la vie, quoi. Absolument. Et puis, en plus de ça, le Saint-Bros, c'est vrai que c'est quand même assez particulier parce que c'est des arbres qui ont plus de 400... Enfin, pour certains, plus de 400 ans quand on les travaille. Et au minimum, ils ont 800 ans. Donc, c'est des arbres qui ont déjà une richesse. Ils se sont plantés bien avant moi, même probablement avant mes parents, peut-être à l'âge de mon grand-père et encore même peut-être avant. Donc, du coup, il y a une richesse pour moi à ce niveau-là qui est vraiment... Enfin, qui est folle. Ça donne un bois qui est tendre à travailler parce qu'il pousse tout doucement. Donc, avec des veines qui sont assez serrées, il a cette... Ouais, il nous offre ça, quoi. Il nous offre la possibilité d'être travaillé et en même temps, toute la sagesse, tout ce qu'il a appris, bien sûr que c'est dans chaque morceau... Enfin, dans chaque partie du bois, quoi. Et oui, il a une mémoire et c'est sûr qu'il a emmagasiné beaucoup de souvenirs, beaucoup d'informations. C'est ça. Avec Robert du côté de Ristola. Et c'est fou de se dire que ce bois, tu vois, toi, tu le travailles parce qu'il est tendre. Bien sûr. Et en fait, quand on le voit, tu vois, c'est un arbre qui paraît fort. Il pousse en haute altitude, il paraît... Il a été... Il est tout tordu par le temps, par tout ce qu'il a subi. Et puis, en fait, c'est un bois tendre, tu vois, qui offre aussi des bienfaits. Oui. Ah oui, du coup, absolument. Donc, en fait, historiquement, nos anciens, ils le travaillaient par le côté tendre, comme tu disais. Et aussi parce que, du coup, il a des vertus qui seraient apaisantes. Et notamment ici dans le Kira, tous les berceaux étaient faits avec du pain Saint-Broux par nos anciens parce qu'ils avaient constaté par l'expérience que ça apaisait les enfants, quoi. Et il y a même apparemment, en Allemagne, ils se seraient mis à faire un petit peu des coussins avec les copeaux de pain Saint-Broux parce que, du coup, pareil, c'est apaisant, quoi. Oui, oui, oui. C'est chouette. J'avais entendu ça. Oui, oui, c'est vrai qu'on voit souvent, on entend souvent aussi le faire dans les chambres. Souvent, ils mettent du l'embryon en pain Saint-Broux. Voilà. Et puis, alors, il a une odeur particulière. Oui, c'est ça. Il est vraiment... Il est unique, le pain Saint-Broux, déjà, parce qu'il pousse en haute altitude. Donc, il lui faut des conditions particulières. Ensuite, parce que c'est un oiseau qui ramasse une graine, qui la cache au pied d'un mélèze, enfin, dans un mélèze. Et du coup, la graine tombe. Et du coup, on trouve les Saint-Broux au pied des mélèzes, en règle générale. Et voilà, il y a toute une histoire qui fait que c'est un arbre vraiment vivant. Et c'est un arbre qu'on ne cultive pas. On a juste le bonheur d'aller le couper, de pouvoir le travailler, quoi. Et c'est une chance folle. C'est vraiment chouette, du coup. Et justement, parce que cette histoire du casse-nois moucheté, qui participe, enfin, qui collabore avec le pain Saint-Broux pour qu'il puisse se reproduire. On l'a vu avec Robert aussi. Et c'est incroyable. C'est juste magnifique, cette histoire. C'est ça, oui, oui. Et toi, le fait de te dire de travailler ce bois-là, qu'il y a tant d'histoires, justement, qu'il y a tant de mal à se reproduire, qu'il y a quelque chose de... Pour toi, qu'est-ce que ça signifie, quoi, en fait ? Alors, pour moi, ça a beaucoup de sens à deux niveaux. Sur la partie traditionnelle, parce que c'est le bois traditionnel, pour faire de la sculpture sur bois du Kira. Donc, j'ai l'impression, comme quand je mets un coup de couteau, de faire perdurer un savoir-faire, à mon humble mesure. C'est vraiment... Je ressens juste le poids des traditions dans le bon sens du terme, pour le coup. Et puis après, en termes énergétiques, c'est ce que je te disais. C'est un bois qui a souffert, comme tu disais. C'est un bois qui est très souvent beaucoup plus vieux que moi, qui a peut-être 3, 4, 5, 6, 10 fois mon âge. Donc, c'est quelque chose de formidable. Et c'est un bois qui a emmagasiné tout un tas de mémoires, tout un tas de choses qui sont proches de mes valeurs et qui sont proches de ce que moi, je veux transmettre aujourd'hui. Un retour aux sources, un retour à la simplicité, de par les accompagnements aussi, une certaine façon de prendre les choses pour être plus à même d'affronter nos épreuves. Et le Saint-Bros, c'est un exemple pour ça, quoi. Il a su s'adapter dans un milieu des plus durs. Et pour autant, il nous donne un bois d'œuvre d'une qualité folle, quoi. Tu vois, j'ai gardé celle-là parce que je trouve que c'est celle qui représente le mieux. En fait, toi, tu as un peu ce que tu fais entre la sculpture de bois, entre l'énergie. Tu vois, il y a l'arbre, il y a la fleur de vie. Et je trouve que c'est juste aussi une manière magnifique de valoriser, justement, cet arbre qui a une histoire incroyable. Et maintenant, quand je les regarde, ces vieux arbres, je ne les regarde vraiment pas de la même manière. Oui, c'est lui rendre hommage un petit peu d'une certaine manière, c'est vrai. Oui, c'est ça. Et ça donne du sens, en tout cas, moi, à mon travail et à la façon dont je le produis, quoi. Oui, c'est joli, m'en dit, de lui rendre hommage. Et après, je pense que, voilà, quand on a cette œuvre, je dirais, cette œuvre à la maison, moi, je la sens, l'énergie. C'est chouette. Il y a beaucoup. Alors, du coup, c'est vrai qu'il y a des sensibilités. Moi, quand je le propose aux gens, quand j'en discute, je leur dis, voilà, il y a ces vertus-là. En tout cas, moi, je les ai testées, je les ai vérifiées. Donc, je peux vous le dire. Mais par contre, si ça vous plaît, que c'est joli, régalez-vous, quoi. Ça fera du bien, quand même. Et puis, ça vous permettra de décorer avec un objet qui a du sens. Mais c'est vrai que derrière, il y a vraiment, voilà, pour les gens qui sont sensibles, beaucoup de gens me le disent, ils ressentent littéralement l'énergie dedans. Et voilà, moi, c'est ce qui me plaît, quoi. Quand on sait tout ce qu'il y a derrière ce morceau de bois, depuis le tout début de cet arbre, de l'âge de cet arbre, de ce que toi, tu as sculpté, ça transmet forcément quelque chose. C'est apaisant et c'est magnifique. Merci beaucoup pour tout ça. C'est chouette que tu fasses perdurer la tradition et puis que tu y ajoutes cette touche d'énergie. Merci, Laetitia. Oui, je suis bien content aussi de vivre cette aventure-là, de faire coexister deux mondes qui avaient a priori rien à voir. Et pour autant, quand ils se rejoignent, ça donne des choses qui peuvent être intéressantes et inspirantes. Et finalement, qui, je pense, se sont pas retrouvées par hasard. Bien sûr. Donc, continuer à explorer, je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Oui, merci. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501